Bonjour à tous, nous voici ici à Panama City, je suis avec Ludovic Hubler. Ludovic, tu es en ce moment en vacances ici pour quelques semaines, en famille. Aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau concept que Ludovic a lancé qui s'appelle Travel with a Mission. Il va nous parler de ce nouveau concept qui est à destination des voyageurs. Mais auparavant, on va revenir un peu en arrière, on va revenir dans le passé. Puisque l'origine de ce concept est liée au tour du monde que tu as fait en 2003, que tu as commencé en 2003. Et donc Ludovic, tu as fait un tour du monde, tu es parti pour un tour du monde qui a duré 5 ans en stop. Donc première question, quand tu es parti en 2003, est-ce que tu pensais que ce tour du monde allait durer 5 ans ? Non, en fait quand je suis parti en 2003, j'avais en tête que ça allait durer 1-2 ans maximum. Puis après j'ai commencé à donner beaucoup de conférences, à faire pas mal d'activités pendant ce tour du monde. Et je me suis dit que finalement 5 ans d'une vie, si je vis 100 ans, ça ne sera que 5% de ma vie, ce n'est finalement pas grand-chose. Donc ça a duré du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2008 finalement. D'accord. Alors je me souviens bien de ton tour du monde parce qu'en fait tu communiquais pas mal notamment autour d'un site qui s'appelle Un monde en stock, c'est ça ? Et à l'époque, je me souviens, j'avais découvert le site de Ludovic et je te suivais, figure-toi, assez régulièrement à l'époque, en 2003-2004. Et voilà, ça m'avait aussi un peu donné envie de partir aussi longtemps comme ça. Et d'ailleurs tu es revenu en 2009, 2008 et tu as fait un livre. Tu as écrit un livre aux éditions Géorama qui s'appelle Le Monde en Stop. D'ailleurs que je vous conseille qu'il y a un certain heureux qui a connu un certain succès. Oui, continue bientôt. Tu les ventes. Et donc tu as pendant ce tour du monde donné des conférences qui ont servi, ça a servi aussi j'imagine à financer ton voyage d'une certaine façon. Et c'est là donc qu'est née cette idée de Travel with a Mission. Donc est-ce que tu pourrais un peu nous... Pourquoi cette idée était venue à ce moment-là ? Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer le fil conducteur qui a abouti à Travel with a Mission ? D'accord, donc effectivement tout a commencé avec... Après mes études en école de commerce, j'avais fait une école de commerce à Strasbourg. Et je me suis lancé à l'issue de cette école de commerce dans la réalisation d'un rêve d'enfant. Quand j'avais 8 ans, j'avais déjà la tête dans les atlas à me dire un jour je ferai le tour du monde. Et je pense qu'il est important d'aller au bout de ses idées, au bout de ses rêves. Et donc je me suis lancé effectivement dans ce tour du monde uniquement en stop. Le stop étant un moyen formidable de rencontrer les populations locales à travers le monde. Et c'était surtout ça qui m'intéressait, de faire un tour des hommes. Et donc ce tour du monde a duré 5 ans, entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2008. Et pendant ce tour du monde, j'ai donné environ 350 conférences dans des écoles, universités, centres de jeûne, hôpitaux, etc. C'est beaucoup quand même. Et oui, il y a eu pas mal de conférences et je me suis rendu compte qu'il était toujours un petit peu difficile d'organiser ces conférences. De savoir quelle école est intéressée, quelle personne au sein de telle école est le bon contact. Et je me suis dit, tiens, il faudrait un outil qui favoriserait cette rencontre entre l'offre et la demande. Entre celui qui veut partager quelque chose et celui qui est prêt à offrir un public. Et que ce soit issu d'une école ou d'autre. Et donc est venue cette idée de développer Travel with a Mission. D'accord. Et donc le site est en ligne depuis le printemps, depuis ce printemps. Et donc, comme tu l'as expliqué, c'est un site qui sert d'intermédiaire entre les voyageurs. Donc qui veulent partir, qui partent d'ailleurs même pour deux semaines, comme tu le disais, ou pour un tour du monde. Et qui veulent en fait, se rendre quelque part un peu utile durant ce voyage. Parce que je pense que c'est le cas de pas mal de voyageurs, notamment qui partent longtemps. C'est qu'au bout d'un moment, on a un peu l'impression d'être spectateur. Et je pense que beaucoup de voyageurs qui ont voyagé longtemps, ont à un moment cette envie d'être utile. Tu vois, de pas seulement ne faire que passer. Moi je l'ai eu, et d'autres l'ont eu. Et c'est pour ça que je trouve cette idée vraiment bienvenue en fait. Et je pense que, à mon avis, elle va rencontrer un grand succès. Et je pense vraiment que ça peut intéresser beaucoup de voyageurs. Donc pour revenir un peu au concept, tu as deux sortes, sur ton site on trouve deux sortes, deux catégories de personnes. Qui sont les Twamers et les Twamost. Voilà. Et donc peux-tu un peu nous expliquer, nous montrer la diversité un peu de ce qu'on peut trouver sur ce site. Donc, en fait sur Travel with a Mission, nous avons d'un côté ce qu'on appelle les Twamers. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle les Twam Hosts. Les Twam, donc Twam, vous avez compris que c'est Travel with a Mission. Donc le Twamers, c'est celui qui veut partager un savoir, une compétence, une expérience. Et le Twam Host, en face, qui est celui qui offre un public. Donc qui est issu d'une école, d'un centre de jeûne, d'une université ou quoi que ce soit. Et notre objectif principal à Travel with a Mission, c'est de rapprocher l'offre et la demande, les Twamers et les Twam Hosts. Donc ça c'est la première chose, et de développer ce qu'on appelle le Twaming, qui a pour vocation d'être un nouveau type de tourisme. C'est-à-dire que même, vous allez 15 jours au Madagascar, vous allez peut-être faire 13 jours sur la plage, mais peut-être que pendant 2 jours, vous allez vouloir aller dans les écoles du coin, parler de votre pays, de votre passion, quoi que ce soit. Et Travel with a Mission va vous aider à faire cela, à rencontrer justement, à se mettre en contact. Par exemple aussi, ça peut être sur un voyage à long cours, vous voulez profiter de votre tour du monde pour promouvoir les énergies alternatives dans les écoles du monde entier, ça va vous aider à rentrer en contact avec des écoles prêtes à vous recevoir. Si vous voulez aller jouer de la guitare, vous aimez jouer de la guitare, et vous voulez aller jouer de la guitare dans les hôpitaux de votre région ou du monde entier, ça va vous aider à rentrer en contact. Donc ça peut être aussi très très local, ça peut être, une fois de plus, j'habite à Strasbourg, je veux aller parler dans les écoles alsaciennes, ça va marcher aussi. Ça va être aussi le japonais qui vient à Paris, qui veut aller dans les écoles parisiennes, parler du Japon, voilà. Donc ça a pour objectif, à la fin, de favoriser le dialogue interculturel et l'éducation pour tous. D'accord. Et donc concrètement, un lecteur est intéressé, très concrètement, donc il vient sur le site, il s'inscrit, il remplit un profil, et ensuite il a accès à des offres. Alors, concrètement, la personne intéressée va aller sur travelousemission.org, il va ensuite créer un profil gratuit, il va donner quelques informations sur lui-même et sur ses activités Twamers et Twamost, ou Twamost, c'est-à-dire que, est-ce qu'il veut partager quelque chose ? Si oui, il va mettre les interventions qu'il est prêt à partager, sinon, il va proposer un lieu d'accueil, tout dépend. Donc, un Twamers propose une ou plusieurs interventions, un Twamost propose un ou plusieurs lieux d'accueil. Donc, il va proposer ça sur le site, et ensuite, il va chercher, tout simplement. Ça va dans les deux sens, un Twamers peut chercher un Twamost, et un Twamers peut chercher un Twamers. C'est-à-dire, je suis Twamers, je veux partager, je vais au Cambodge, je regarde qui est-ce qu'il y a comme Twamost au Cambodge, je le contacte gratuitement. Même chose de l'autre côté, je suis professeur dans une école, je veux recevoir des Twamers, je regarde qui est-ce qu'il y a autour de chez moi. D'accord. D'accord, très bien Ludovic, merci de m'avoir expliqué le concept, de faire découvrir ça au lecteur. Peut-être un dernier mot à rajouter ? Un dernier mot, si vous venez par exemple à Panama City, très belle ville, vous pourrez non seulement découvrir les beautés du Panama, mais en même temps, profitez-en pour devenir Twamers, et aller dans les écoles du Panama. Il y a des écoles au Panama qui sont Twamost, et donc qui sont prêts à vous recevoir, que vous puissiez partager une chose ou une autre. Donc, les Panaméens et à travers le monde vous attendent. Soyez les bienvenus, venez sur Travel with a Mission. Merci bien. Merci à vous.